problemosa voilà je vous parlais d'un invité ou bien d'une invité que nous allons avoir en studio avec nous elle a fait une longue distance pour nous retrouver bonjour bonjour comment vas-tu ? je ne vais pas te présenter je vais te laisser présenter au téléspectateur non 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 tu vas me présenter bien bon bon je suis une musicienne je fais partie d'un duo qui s'appelle on fait un truc du genre trash electro pop rap alors ça ne se classique pas bien en fait mais on fait de la musique féministe voilà on fait de la musique féministe voilà qu'est-ce que c'est parce que j'en ai jamais entendu parler de la musique féministe elle est là pour ça elle va nous expliquer tout ça dans quelques instants voilà elle parlait en fait du voilà elle nous expliquait que vous étiez un duo oui et le groupe s'appelle Velvete voilà Velvete et nous avons Katharina qui est avec nous et là le second membre du groupe c'est ? elle s'appelle Marie et elle est présentement en Autriche mon pays de Russie alors malheureusement on ne peut pas nous rejoindre mais prochainement voilà mes proches on espère la voir avec nous prochainement et comme on le dit chez nous nous t'avons sur le plateau de télé midi et normalement au pays quand on reçoit quelqu'un on dit comment ? Ouézolo ? Ouézolo ! Ah étonné ! avant d'aller beaucoup plus en profondeur par rapport à ce que Katharina a pour nous ce matin nous allons ensemble découvrir la toute première vidéo je crois oui la toute première vidéo le tout premier clip la première chanson et tout 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 voilà la première chanson et le premier clip et entièrement self-made entièrement self-made c'est-à-dire que c'est vous qui avez fait la production ? le pitch tout 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 toute la production tout le rap tout vous avez fait la vidéo ? même la vidéo alors on part à la découverte du premier clip du groupe Velvete le titre de la chanson c'est B.B.B.B. bralos, balos, bitches Velvete, B.B.B.B. Voix de l'anbreine avantage Beight Bra... Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 Mais après aussi les hommes, Jay-Z, j'ai toujours adoré Jay-Z. Et au Togo? Ne me pose pas à cette question! Je dois te dire des réponses que je ne veux pas te dire. Mais tu sais déjà. Voilà, juste pour éviter de nous dire que Sonati, sa rap préféré au Togo, ce n'est autre que le président du Rap Game, Mike Flames. Elle aime bien. On va lire quelques messages. On appelle le téléspectateur que vous pouvez poser toutes vos questions à Katharina. J'ai bien dit toutes les questions, on n'a pas de limite. Elle est libre ou bien? Oui. Voilà, c'est une femme libre. Et d'autres messages qui arrivent. Bonjour à tous, c'est Jean-Marc. Juste un coucou à vous et à mes frères. Et toutes mes connaissances, merci. J'aime la musique de Tata. Que Dieu soit avec lui, je l'aime. C'est mon numéro. La personne a même laissé son numéro. Oula! C'est chaud! Il faut dire qu'on peut nous faire une M sur Facebook. Et la vidéo se voit sur YouTube. Voilà. Alors, si vous voulez suivre les actualités par rapport à Katharina et au groupe Velvette, allez sur la page Facebook du groupe. Il suffit juste de taper dans le moteur de recherche de Facebook. Velvette. V-E-L-V-E-T. Voilà. V-E-L-V-E-T. Et vous retrouvez la page Aimez-la-Page. Et vous allez retrouver toute l'actualité de Katharina et de Maria. Alors, Katharina, je te prends un mot. Velvette, ça voudrait dire quoi au fait? Ah! Ah! Dans le team, on fait bang bang! Bon, Velvette, ça veut dire en français, je crois que ça veut dire. J'ai eu, j'ai cherché, j'ai dû chercher la traduction justement parce que je croyais que vous allez me poser cette question. Ça veut dire velours. Velours. Oui. Alors, le tissu de velours. Oui, c'est quelque chose qui est très chic, qui est très joli. Très doux. Très doux quand même. Mais ça sent bien quand même. Et pour moi, c'est... Le son velvette là, pour moi, ça donne un sentiment très féminin. Voilà. C'est doux. Et un peu comme votre musique aussi. Voilà. Une musique doux, ça. Alors, il y a quelqu'un à dire. Ça continue. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bonjour. Du courage pour l'émission. Est-ce que Katharina veut me poser? Va d'abord aimer la page de Velvette. Oui. Va d'abord sur Facebook.com aimer la page. Une transformation grande pour qu'on puisse faire plusieurs types. Et là, on ne peut pas les faire. Voilà. Alors, les messages continuent par arriver, même si on ne pourra pas tout lire. On va envoyer, on va lire quelques messages. Aujourd'hui, je vais faire un tirage au sort. Les messages que je vais lire à toutes ces personnes pourront jouer au loto parce que vous êtes chanceux. Alors, aujourd'hui, avec Katharina, on peut lui demander déjà quels sont les projets actuels de Velvette. Les projets actuels de Velvette. Bon, pour l'instant, on travaille sur notre deuxième clip. Oui. Ça va sortir bientôt. J'espère. Dans un mois, deux mois. On espère. Le nouveau, la nouvelle chanson s'appelle Goodbye Patriarchy. Alors, c'est encore un peu plus radical, en fait. Dans le monde féministe. Et Goodbye Patriarchy, ça veut dire? Au revoir le patriarcat. Voilà. Au revoir le patriarcat. Au revoir le patriarcat. Et en fait, c'est comme dans la chanson, les lyrics, le texte, c'est comme on coupe notre relation, on rompt notre relation avec le patriarcat. Alors, dans le texte, on prend le patriarcat comme un copain et on coupe la relation. Ah, on coupe la relation. Voilà, pour celui qui veut épouser, on est en train de faire une tour ici en même temps. Mais toutefois, je pense que là, c'est un appel à toutes les femmes à se libérer, à aller de l'avant. Aujourd'hui, on a des femmes capables, des femmes qui travaillent, des femmes ministres, des femmes qui sont en train de diriger des pays. Des femmes leaders. Des femmes leaders. Voilà. Il faut en plus. Il nous en faut toujours plus. Il en faut en plus. Plus encore. Et nous, à Télémision, on a beaucoup de femmes avec nous. On a Nathalie, on a Henriette, on a Lauriane. Et aujourd'hui, on a introduit encore 10 femmes. Et on a Catherine. Voilà, c'est un pays de femmes. Bienvenue ici. Bienvenue chez nous. Alors, voilà. Tu vas rester avec nous. Tu es toujours avec nous sur le plateau. On va découvrir la recette. Voilà, la recette de cuisine du jour. La recette du jour, c'est dans Midi Recette. Et aujourd'hui dans Midi Recette, nous y allons avec un plat qui n'est pas très commun par ici, mais que j'ai envie de vous faire découvrir, que j'ai envie de partager avec vous. Il s'agit de la salade de poulet. Les gens m'en ont entendu parler. Je crois bien. Nathalie ? C'est délicieux. Tu connais ? Oui, je connais. Tu connais tout, toi. Moi, je ne mange pas. Tu ne mange pas de poulet ? Je ne mange pas de viande. Vigétarienne. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. C'est délicieux. Pour ceux qui veulent découvrir comment faire la salade de poulet, prenez un bout de papier en stylo avec vous. La vidéo arrive. Vous allez le noter. Et après avoir réalisé le plat, envoyez-nous une photo de votre réalisation. La salade de poulet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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